bonsoir nous sommes le mercredi 24 septembre 2014 et je voudrais m'entretenir avec vous je peux dire de la psychologie des personnes qui sont plutôt marquées par ce que j'appelle un processus organisationnel interne par opposition aux personnes qui sont plutôt marquées par un processus organisationnel externe donc là je propose une typologie qui est fondée sur je dirais presque un processus cérébral processus cognitif je m'en explique j'ai déjà développé cette espèce d'opposition entre d'un côté les êtres humains en pleine possession de leur cerveau un cerveau dont ils sont su développer les potentialités considérables et d'autres qui ont préféré l'optique l'option qui était fondée sur l'échange sur la collaboration sur la coopération aux dépens effectivement d'une manière de leur propre développement intérieur nous avons donc là deux populations bien différentes d'ailleurs l'une beaucoup plus restreinte que l'autre faut-il le préciser le nombre de personnes qui ont une potentialité d'organisation intérieure étant beaucoup plus faible que celui des personnes qui sont dans l'organisation l'organisation extérieure externe alors c'est important de savoir si on a affaire à une catégorie ou à l'autre comment les distinguer je propose des critères qui sont assez simples en ordre de toute considération ou autre dont il faut de la praxis au niveau de la carrière etc mais dans le mode relais dans la même façon de se comporter il ya des différences qui ne sont pas négligeable une personne qui est dans l'organisationnel externe elle a une certaine forme de patience elle sait que il faut communiquer qu'il faut se mettre d'accord il faut transmettre l'information par contre la personne qui est dans l'organisationnel interne c'est quelque chose de beaucoup plus limité on veut dire limité je veux dire il n'y a pas un relationnel il ya un relationnel interne avec soi même avec son propre corps avec sa propre intelligence avec ses propres idées ses propres connaissances ses propres informations mais ce n'est pas un relationnel qui passe par l'autre donc on peut on pourra dire que le la personne qui est plutôt dans l'organisationnel interne elle n'a pas tout à fait le sens du relationnel que la personne qui est dans la relation dans l'organisationnel externe dire ça raisonnablement et en ce sens là je crois qu'on peut assez facilement détecter à quelle catégorie une personne appartient sans quoi que ce soit n'est ce pas je rappelle encore une fois faire le thème astral ou le signe solaire ou l'ascendant excusez moi ça n'a rien à voir c'est le comportement du personnage qui est organisationnel interne il est relativement froid par rapport au milieu extérieur mais il est extrêmement complexe au niveau interne inversement une personne qui est organisationnel externe aura une certaine richesse relationnelle sur le plan social mais elle risque d'être un petit peu rigide sur le plan intérieur avec un cerveau qui ont tendance à trop 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 strict trop définitif sur certains propos sur certains classements et donc une rigidité intellectuelle chez l'organisationnel externe qui s'accouple à qui ce qui est en couple avec une certaine forme de sociabilité externe et inversement une réalité externe chez l'organisationnel interne qui fait bon ménage avec une certaine sociabilité intérieure la personne qui est organisationnel interne il a une relation avec lui-même qui est relativement cool ce qui n'est pas forcément le cas pour l'organisationnel externe qui a plus peut-être une tendance aux angoisses ou au tiraillement et donc les gens qui proposent d'ailleurs c'est assez amusant parce que les astrologues qui s'adressent au thème astral à mon avis ils s'adressent plutôt au thème astral aux personnalités enfin la personne qui correspond le type de personnage qui correspond à l'organisationnel externe c'est celui qui va correspondre au thème natal je veux dire au thème natal c'est une façon de parler disons à l'idée de thème natal c'est à dire oui les tensions les aspects les aspects de tension les aspects dissonants le thème natal représente une certaine forme de de tension intérieure mais pas dans le bon sens du terme d'où cette espèce de volonté de sortir de soi-même s'il faut en quelque sorte pour aller vers l'autre parce que avec soi-même ça marche pas très bien inversement chez l'organisationnel interne la relation avec soi-même est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine, beaucoup plus enrichissante, plus nourrissante c'est la même du tout à l'heure mais en revanche la question de la qualité des rapports avec autrui c'est un point qui n'est peut-être pas absolument essentiel en tout cas s'il le faut il ne s'encombrera pas de mettre les choses au clair parce que il n'est pas tellement demandeur il n'est pas demandeur maintenant il y a un cas qui est assez particulier sur lequel je voudrais passer à présent pour terminer cette brève causerie c'est le couple alors le couple il est à l'interface entre les deux organisationnels, l'interne et l'extérieur c'est toute ambiguïté le couple a quelque part vocation à s'inscrire dans l'organisationnel interne des partenaires et de créer une sorte de symbiose entre les deux partenaires c'est une hypothèse que je pense concevable mais c'est un phénomène relativement hybride le couple il n'est ni réductible à l'organisationnel interne ni réductible à l'organisationnel externe et en cela il est une sorte de solution mixte intermédiaire qui au niveau cyclique pourrait-on dire au niveau du cycle saturne correspond à un état temporaire un état transitionnel c'est une sorte de challenge le couple parce que pour l'organisationnel externe le partenaire est-ce qu'il peut épuiser la complexité du relationnel externe ? mais il ne peut pas non plus totalement satisfaire l'organisationnel interne qui voit dans le partenaire un personnage qui en fin de compte quelque part est un intrus pénètre dans son espace, dans son territoire et pourquoi faire ? alors vous direz évidemment il y a le problème de l'enfant la nécessité du couple est liée à la procréation c'est pour ça que le couple est une entité très particulière très difficile à définir psychosociologiquement elle n'est ni l'aboutissement d'un processus individuel ni l'aboutissement d'un processus collectif on pourrait presque dire on n'est pas un peu méchant que le couple c'est un peu la banlieue c'est-à-dire ça n'est ni la campagne ni la ville ni la ville centrale c'est un état intermédiaire et il est possible que pour certaines personnes qui ne sont ni très douées sur le plan organisationnel interne ni très douées sur le plan organisationnel externe ce soit une solution c'est un état intermédiaire c'est un état intermédiaire c'est un état intermédiaire qui ne refait pas ce soit un état intermédiaire qui ne se débrant